... Merci pour votre constante fidélité au programme de Chérif La Télévision. Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le guide des spirituels des Ansars, non moins président du Haut Conseil Islamique du Mali, a réussi en audience les bouchers ainsi que le syndicat des conducteurs de camions bennes. Les délégations sont venues demander des bénédictions du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali pour le plein épanouissement de leurs activités respectives. C'est un reportage de l'Eto Sirbé commenté par Al-Hamidou Badini. Les bouchers ayant pour activité la vente des viscères ont été reçus par le guide au spirituel des Ansars dans l'optique de lui présenter leur récépissé récemment obtenu et lui demander des bénédictions. L'occasion était également propice d'évoquer certaines difficultés auxquelles ils font face dans l'exercice de leur activité. Notre objet de vivre ce soir chez le guide spirituel, Chérif Mada Naïdara, c'est par rapport à nos amis bouchers, où on les appelle Niamanyama, qui font ce boulot. On a été invité pour venir saluer d'abord le guide spirituel pour le féliciter de sa nomination en tant que président du Haut Conseil islamique et ensuite autres tâches lui ont été confiées. C'est une première, donc on l'a rencontré, on l'a fait le compte rendu. Nos amis sont là, on nous a présenté les félicitations. Et au retour, on les a présenté les récépissiers que nos amis ont eu à outroyer et demander aussi sa bénédiction. La deuxième délégation reçue par le président du Haut Conseil islamique du Mali est constituée des membres du syndicat des conducteurs de camions Ben. Il s'agit pour eux d'une part de féliciter à Chérif Ousmane Mada Naïdara pour sa brillante élection à la tête de la fêtière islamique du Mali et d'autre part solliciter sa bénédiction face aux accidents répétés sur la RN27 reliant Bamako à Koulikoro. L'objet de notre visite aujourd'hui, pour voir le chérif, depuis son accession à la présence, on a voulu les rencontrer pour les féliciter et demander des bénédictions à son égard. Parce que tout le monde le sait, rien n'est facile dans ce pays. Nous, nous sommes les conducteurs de Ben. Les conducteurs de Ben, la route de Koulikoro aujourd'hui est laissée à elle-même. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour demander bénédiction. On est vraiment ravis. Le chérif nous a rassuré, vraiment, il nous a fait des bénédictions. Il dit, après, aujourd'hui, on va voir tout ce que ça va se passer. Le guide spirituel des Ansars à Chérif Ousmane Mada Naïdara a rassuré les visiteurs de son soutien et de son entière disponibilité avant de formuler des bénédictions pour clôturer ses différentes visites de courtoisie. Dans le cadre de la journée internationale de la canne blanche, l'union malienne des aveugles humaves a décerné une canne blanche au président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd et Chérif Ousmane Mada Naïdara. Le choix de guide spirituel des Ansars s'explique par son engagement pour la cause des personnes handicapées. La cérémonie de remise présidée par le premier vice-président du Haut Conseil islamique du Mali s'est déroulée le mardi 15 octobre au siège de la dite structure à Amdali Asseï. Reportage de Samayir Assa Noko, Ibrahim Koulibali. La lecture du Saint-Coran a donné le ton de cette cérémonie de remise de canne blanche au président du Haut Conseil islamique du Mali, Asseïd et Asseïd et Chérif Ousmane Mada Naïdara. Cet événement plein d'émotions et de sagesses, traduisant la bonne foi et le sens élevé d'humanisme du président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali s'inscrit dans l'agenda de la journée internationale de la canne blanche à célébrer le 15 octobre de chaque année. La journée, c'est une journée internationale dédiée à la canne blanche et lors de cette journée, on magnifie la canne blanche, on montre à l'humanité ce que la canne blanche représente pour une personne en situation d'handicap visuel. On a choisi le président du Haut Conseil compte tenu de son engagement aux côtés de toutes les personnes vulnérables de manière générale et des personnes aveugles de manière particulière. Pour rappel, ce président a été le parrain du mois de la solidarité en 2017 et pendant ce mois, il s'est déplacé personnellement pour aller à l'UMAV et a pris en charge les factures d'électricité qui étaient là-bas. Nous le remercions beaucoup et il a beaucoup plaidé auprès des autorités pour l'employabilité de nos jeunes diplômés. Donc c'est un signe de reconnaissance. Le message à lancer, c'est d'abord à l'endroit des autorités maliennes, de faire en sorte que le décret d'application par rapport à la loi relative aux droits des personnes vivant avec handicap, c'est que ce décret soit appliqué. Ensuite, que le respect de la canne blanche soit une réalité parce que malheureusement, on a constaté que dans la circulation, beaucoup d'automobilistes et de motos ne respectent pas la canne blanche et ça nous cause d'énormes difficultés parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées visuelles qui ont été victimes d'accidents. Et nous souhaitons vraiment le respect strict de cette canne blanche. En recevant la canne blanche des mains du président de l'Union malienne des aveugles, le Haut Conseil islamique du Mali, à travers son vice-président, s'est dit honoré du choix porté sur leur président, Asseya Dacheri Fousman Madana Haïdara, résolument engagé dans le combat du vivre ensemble et une égalité de chance entre toutes les filles et fils du pays. C'est un grand signe de respect pour la personne du président mais aussi pour son institution, le Haut Conseil islamique du Mali. C'est un grand honneur que l'Union malienne des aveugles nous fait en décernant cette année la canne blanche au président du Haut Conseil islamique du Mali. Et nous l'avons apprécié, ce geste a sa juste valeur. Nous avons été très sensibles à ce geste. Nous sommes aujourd'hui, 15 octobre, c'est la journée internationale de la canne blanche. Choisir cette année le président du Haut Conseil islamique pour lui remettre cette canne est un grand honneur pour le Haut Conseil, pour son président. Et nous remercions cette union et lui exprimons en même temps toute notre solidarité puisqu'il s'a eu aussi du mois de la solidarité. Donc, au nom du Haut Conseil islamique du Mali et en particulier au nom de son président, nous disons merci à l'Union malienne des aveugles. Une démonstration de la canne blanche, symbole de la mobilité des personnes vivant avec le handicap visuel et une séance de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Fin de la session de formation destinée à certains militants de l'association Ansardine de cette section de la région de Sikasso, organisée par le bureau exécutif de l'ADN Mali dans sa série d'activités visant le renforcement des capacités. La cérémonie de clôture a eu lieu dimanche 13 octobre dans les locaux de la résidence Sherifullah à Sikasso. Nous envoyons spéciaux à Sikasso, Fatoumata Kane, Ablaï Sougodogo, avec un commentaire d'Alhamidou Badini. Cette session de formation organisée par le bureau exécutif de l'ADN Mali vise à renforcer les capacités des secrétaires aux investissements et financiers, des commissaires aux comptes, des secrétaires généraux et des présidents de section de l'association dans la région de Sikasso. Compte tenu de la qualité de l'organisation de cette session, les 42 participants se sont réjouis de la démarche du bureau national. Ils ont tenu à remercier les formateurs pour les efforts consentis tout en rendant un vibrant hommage au guide spirituel des Andes Sahara, Seïd Sherifouzman Madania Idara. Ils estiment d'eux-mêmes faire un bon usage des acquis pour un avenir de plus radieux de l'association. Je me réjouis d'avoir participé à cette formation qui a pour but de faciliter la gestion financière dans l'association. parce que tout le monde sait que les ressources financières d'une association doivent être bien gérées. Quand les gens ne sont pas bien formés, ça peut amener des difficultés. Donc voilà pourquoi l'association Andes Sardines a jugé nécessaire de former les gestionnaires de ces ressources. C'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Inch'Allah, on est prêts à travailler avec ce que les formateurs nous ont dit. Vraiment parce que ça va dans un bon sens. Ça a été vraiment une formation vraiment jamais vue. La formation, on n'a jamais vu cette formation, le genre de formation. On a bien reçu la formation avec des modules, vraiment des modules impeccables qui nous donnent vraiment l'espérance sur notre association Amsardine. Vraiment que l'association soit maintenant une association forte. Vraiment, on a vraiment apprécié, embrassé vraiment la formation. L'ADN Mali, vraiment, nous remercions l'ADN Mali. L'ADN Mali, c'est qu'on nous demande à notre bureau national vraiment de donner cette formation aux sections, les sous-sections et les comités. Vraiment, je suis très ravi de cette science de formation. Vu les avantages et encore, on a eu à faire des découvertes parmi les participants de chaque section. Vraiment, on remercie infiniment le bureau national pour avoir organisé vraiment cette session de formation. Donc, nous leur demandons toujours de continuer avec ces sessions pour qu'on puisse avoir encore plus de connaissances. et ensuite pouvoir aussi former à nos bases ce que nous avons appris durant ces deux jours de formation. Cette session de formation qui fait suite à la demande du bureau exécutif de l'ADN Mali lors du dernier congrès ordinaire de l'association entre dans le programme d'une série d'activités qu'il a initiées. La prochaine session est prévue pour la section des Ansars de CAI du 18 au 20 octobre prochain. Une remise de cahiers de participants a mis fin à la cérémonie. Dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, l'ONG Al-Farouk, dans son élan de bienfaisance envers les démunis, a organisé une cérémonie de dons composée de sacs et de fournitures scolaires d'une valeur de 25 millions de francs CFA répartis entre les déplacés de la région de Mopti. La cérémonie de remise s'est déroulée le mardi 15 octobre au centre Mabilé de Sokoniko. Un reportage de Mamadou Ben-Sherif Soumano Nuhumkone commenté par Marie-Ettu Diallo. C'est par la lecture du Saint-Courant que cette cérémonie de solidarité a commencé. Les responsables administratifs ont chaleureusement salué cette initiative tout en souliant que ce geste est le quotidien sans cesse renouvelé de l'ONG Al-Farouk. Bon, c'est des impressions très bonnes. Comme je l'ai dit, le mois de la solidarité a été institué il y a 25 ans, donc 2001. Et quand nous l'avons institué, nous avons dit que le naturel même du Malien c'est d'être dans la solidarité. Et, au bout du compte, on voit actuellement ce que font les partenaires. Donc la société civile, les partenaires tels que Al-Farouk, se sont appropriés ce mois de la solidarité. Donc nous, on vient, mais le gros, le gros, c'est les fonds, le financement. Vous voyez, pour cette année, pour ce mois, ils vont engager plus de 300 millions dans les fourrages au niveau des soins oculaires, au niveau des fournitures pour les élèves, pas à Bamako, seulement il y a les déplacés ici, mais également dans les régions. Vous voyez, plus de 300 millions qu'ils investissent, ça c'est pour le mois de la solidarité. Et sans compter qu'eux, ils sont dans la solidarité 12 mois sur 12 de l'année. Donc je suis vraiment comblé, au nom du ministre, je la félicite. Et je dis que vraiment, le mois de la solidarité, les objectifs recherchés, les buts régions ont été atteints. D'après le directeur exécutif de l'ONG Al-Farouk, le choix des kits scolaires vise à aider les enfants des déplacés de la région de Mopti afin qu'ils étudient dans de meilleures conditions. Des sacs et des fournitures d'école sont distribués partout au Mali, dans les camps des réfugiés. Les donations ont été planifiées parce qu'on a le mois de la solidarité. Chaque année, ONG Al-Farouk contribue avec le ministère de la solidarité pour se libérer 7 mois. C'est pour cela, cette année, on a essayé de faire des kits scolaires parce qu'on sait qu'est-ce que la difficulté que les parents déplacés souffrent. Et la situation scolaire aussi, c'est un peu déléquent. C'est pour cela qu'on a décidé cette année de faire des kits scolaires pour les enfants déplacés. Plus de 325 millions. Plus de 325 millions. Précisément, kits scolaires, on a 25 millions pour kits scolaires parce qu'on a 500 kits à Bamako. Et 1000 kits qui sont distribués à la région de Caille, Sigasso et Mopti. Bon, l'appel quand même, on lance tous les mondes, les autorités et les autres, que 7 mois sera soit être abris pour tous, on aide le tout, les enfants et les femmes vivent et tout. L'appel qu'on lance seulement à que Dieu bénisse le Mali parce qu'on a une situation vraiment qui est très sérieuse. Mais Inch'Allah, ça va aller. Signalons que l'ONG Al-Farouk prévoit plusieurs autres actions humanitaires du genre durant ce mois de solidarité et de la lutte contre l'exclusion sociale. Le Conseil national de la jeunesse du Mali a servi de cadre pour la signature d'un protocole portant création du Conseil national des femmes du Mali. L'objectif vise à impliquer les femmes dans le processus de dialogue national inclusif en cours dans notre pays. La cérémonie s'est tenue dans la salle de conférence du du Conseil le mardi 15 octobre sous le repatronage du président de la fêtière Suleymane Satigui Sidibé. Un reportage de Sabio Sidibé et Sédou Nari. Cette nouvelle convention qui vient de voir le jour entre le Conseil national des femmes du Mali et le CNJ Mali permettra aux femmes d'être mieux impliquées dans le processus du dialogue national inclusif amorcé dans notre pays. Les membres de cette fêtière féminine s'engagent d'ores ou déjà à apporter leur contribution à la construction de la vie de la nation en organisant des activités sociaux éducatives par une prise de contact avant leur congrès prévu en mars 2020. Le dialogue national qui se prépare, nous voulons avoir notre place qui est la nôtre. Donc pour cela, on s'est battu pour pouvoir mettre cette structure en place qui est une fêtière. Nous sommes au nombre de 11 réseaux de femmes qui ont signé aujourd'hui. Avant d'aller au congrès, on va essayer de faire comprendre aux femmes qu'on doit être ensemble pour mener toutes les actions qui vont à l'endroit de la femme malienne. On est ouvert à toutes les organisations, comme je l'ai dit, à tous les réseaux, à tout ce qui est femme. On est vraiment ouvert. On reste ouvert jusqu'au congrès. Pour le président du CNJ Mali, l'objectif recherché à travers ce protocole portant création du Conseil national des femmes du Mali, c'est de permettre à cette fêtière naissante d'organiser une synergie d'action autour du dialogue national inclusif afin qu'elle soit associée à toutes les activités allant dans le sens de la paix et de la réconciliation entre les peuples du Mali. Le protocole portant création du Conseil national des femmes du Mali, qui est une fêtière qui vient d'être créée par une dizaine d'organisations de femmes et de jeunes, dont le CNJ Mali. Donc nous avons voulu ce cadre-là avec l'ensemble des structures signataires pour quand même donner un nouveau souffle à la couche féminine pour que nos mamans puissent ensemble, comme le Conseil national de la jeunesse, avoir aussi une structure qui va incarner quand même la couche féminine malienne. Il s'agit de faire en sorte que toutes les autres structures fêtières qui existent puissent ensemble se reconnaître de ce protocole et vont installer dans toutes les régions, dans tous les cercles, toutes les communes du Mali. La cérémonie a pris fin par la signature de protocole entre le CNJ Mali et le CNF Mali. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, a célébré mardi 15 octobre à Kanadigla, la journée mondiale du lavage des mains au savon placée sous la présidence du ministre de la Santé et de l'Action sociale, ainsi que des partenaires techniques et financiers et plusieurs autres personnalités. Reportage Tata Touré, Abdurhaman Mali. Des mains propres pour tous, tel est le thème de la journée mondiale du lavage des mains au savon, édition 2019. Cette année, la journée a été célébrée à Kanadigla, localité située derrière le quartier de Sébénicora dans la commune du Mande. Une façon pour les autorités sanitaires d'aller à la rencontre du monde rural leur expliquer davantage l'importance du lavage des mains au savon. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre participation à la célébration de la journée mondiale du lavage des mains. Le thème de cette année, des mains propres pour tous, est une illustration de la volonté de la communauté internationale et du gouvernement du Mali dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs du développement durable de ne laisser personne pour compte dans l'accès aux services sociaux de base comme l'hygiène et la santé. La journée mondiale du lavage des mains a pour objectif de mobiliser toutes les populations et les décideurs politiques sur l'importance de se laver les mains avec du savon comme un moyen simple, efficace et abordable pour prévenir les maladies et sauver les vies. En effet, il a été démontré que le lavage des mains au savon et à l'eau propre réduit les décès dus à la diarrhée de près de la moitié Les responsables politiques et administratifs, coutumiers et religieux, ont eu le privilège de magnifier cette journée. Une centaine d'élèves ont été choisis pour la pratique du lavage des mains au savon et ont bénéficié chacun d'un dispositif du lavage des mains. Pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale, le lavage des mains au savon est un geste efficace pour éliminer certaines pathologies comme les maladies diarrhéiques, la maladie à virus et Ebola ainsi que des infections respiratoires aiguilles. Des mains propres pour tous doivent devenir notre slogan. Des mains propres pour tous doivent rentrer dans notre quotidien. Ce thème nous rappelle combien nos mains peuvent constituer un vecteur insoupçonné de maladies. En effet, vous ne pouvez pas vous rendre compte, seulement sur un centimètre carré de votre main, vous avez plus d'un million de microbes si vos mains ne sont pas propres. Je dis bien, un tout petit morceau de votre main, vous avez un million de microbes. C'est pourquoi le lavage des mains au savon est une mesure simple. Elle n'est pas coûteuse, mais elle préserve la santé. Laver les mains, c'est un geste simple, vous l'avez vu, durant le théâtre. Mais laver les mains avec de l'eau potable et du savon permet justement d'éviter des maladies, des maladies graves. Au sortir des toilettes, lavez-vous vos mains. Après le nettoyage des enfants, après leur sel, lavez-vous vos mains. Avant de préparer les repas, lavez-vous vos mains. Avant de manger ou de donner à manger, lavez-vous vos mains. Et je crois que ces moments sont des moments clés dans la vie de chacun d'entre nous. Mesdames et messieurs, les enfants, les enfants, je vous remercie d'être là. Les dames, je vous remercie. Sans vous, il n'y a pas de société qui soit pérenne. Signalons que la journée a été marquée par des prestations artistiques des sketchs sur la pratique du lavage des mains afin de véhiculer des messages de sensibilisation à l'endroit de tous ceux qui ont assisté à la cérémonie. Les conducteurs de véhicules qui quittent Irimadjo pour se rendre en ville passant par le troisième pont rencontrent de sérieuses difficultés à cause des travaux sur la route qui occasionnent des bouchons interminables. Nous avons approché le directeur national de route qui prévoit très prochainement une réunion avec tous les acteurs de la circulation routière afin de trouver une solution idoine pour faciliter le passage aux fidèles musulmans qui se rendront très prochainement au stade du 26 mars pour le maoulé de Nabawi qui se profile à l'horizon. Des propos recueillis par Mamadou Benchirf, Soumano et Nuhumkone. Oui, effectivement, vous parlez du projet en cours de réalisation qui va de la section Tour d'Afrique à Irima Diopro, région de la troisième pont. Vous savez, la réalisation des projets routiers ne vont jamais sans difficulté contre les usagers et contre les riverains. Encore de surcroît, quand il y a un événement comme Maouloud, qui est très proche, nous sommes conscients de fulguer ce événement de draine chaque année. Et c'est à cause de ça que nous avons retenu de faire une réunion de réflexion entre nous-mêmes et les équipes en charge de l'association des travaux d'entreprise pétrole de contrôle, mais aussi les structures en charge de la réglementation de la circulation. Je parle de la direction nationale des transports à Niger et de la direction de la mémorée de Bamako aussi, en charge de la réglementation de la circulation, pour que dès la semaine prochaine, M'incha'Allah ait eu égard à la porte-approche de Maouloud, que nous menons une réflexion de voir comment voir, et dans le contexte de projet en cours de réalisation, et réorganiser la circulation, pour que le jour de Maouloud, et le mouvement des foules puissent être menés sans beaucoup d'encombre. M'incha'Allah, c'est une initiative que nous avons retenue, parce que c'est un événement majeur, qui traîne énormément de foules. Le mot de la fin, c'est de saluer tous les peuples malins d'abord, toutes nos autorités, saluer les shérifs, Dieu a fait énormément de pendulations pour le pays, et pendant la période de Maouloud, et même en dehors de la période de Maouloud, que Dieu lui donne longue vie, et que ses préparations soient exercées. A présent, voyons ce qui fait la une de l'actualité internationale, un commentaire signé Mariette Djalou. Le chef d'état-major de l'armée et actuel homme-fort de l'Algérie a accusé mardi certains manifestants d'être payé par de l'argent sale pour défiler contre la présidentielle que le pouvoir algérien entend organiser le 12 décembre, mais que rejette la contestation. Des parties insidieuses utilisent de l'argent sale versé par des entités inconnues, ayant des objectifs malveillants, afin de grossir le nombre de manifestants, en ramenant nos citoyens d'autres régions vers Alger, a déclaré dans un communiqué le général Ahmed Gaye Salah. Il n'a pas précisé qui il visait, ni d'où venait cet argent sale. Mais le chef d'état-major, parvenu à la tête de l'Algérie post-Bouteflika, en s'appuyant sur le mouvement de contestation de ces derniers, a pris la commande d'une croisade anti-corruption depuis la démission de l'ancien président le 2 avril, sous pression du Irak. Ce mouvement inédit de contestation du régime qui agite l'Algérie depuis le 22 février. Le début du procès de l'ancien président sud-africain Jacob Zouma pour corruption dans une vieille affaire de contrat d'armement impliquant l'équipementier français Thalès a été reporté mardi après la demande de l'ex-dirigeant de faire appel des pourchutes qui le visent. Jacob Zouma est soupçonné d'avoir touché 4 millions de randes, environ 240 000 euros au cours actuel, de pots de vin du groupe de défense Thalès à la faveur d'un contrat d'armement de plus de 3 milliards d'euros conclu en 1999. Cette affaire a déjà connu de multiples rebondissements judiciaires. L'ancien chef de l'État, qui s'estime victime d'une chasse aux sorcières, a annoncé mardi par l'intermédiaire de son avocat sa volonté d'exercer ses droits, reportant de fait le début de son procès, le premier pour corruption visant Jacob Zouma. Ce dernier a été contraint en février 2018 de démissionner de la présidence sud-africaine à la suite de plusieurs scandales. Les avocats de la famille de Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, tué lors du coup d'État d'octobre 1987, ont dit espérer voir extrader l'ancien président Blaise Compaoré, exilé depuis sa chute en 2014 en Côte d'Ivoire. L'affaire judiciaire a été relancée sous la transition et un mandat d'arrêt a été émis contre lui par la justice burkinabé le 7 mars 2016. Blaise Compaoré vit en Côte d'Ivoire où il a obtenu la nationalité ivoirienne grâce à sa femme et à ce titre ne peut être extradé. Selon un avocat de la famille Sankara, le dossier est compliqué, mais face aux réticences, il y a la résistance et la persévérance des familles et des avocats constitués. En 2017, lors d'une visite au Burkina, le président français Emmanuel Macron avait promis que tous les documents français concernant l'assassinat de Sankara seraient déclassifiés. Près de deux mois après avoir décidé de fermer ses frontières, le Nigeria se félicite d'avoir augmenté ses revenus douaniers, mais la mesure critiquée par le Bénin inquiète également les industriels nigériens. La fermeture pourrait être appliquée jusqu'à la fin de l'année. Cette mesure économique ultra-protectionniste est sans aucun doute une catastrophe pour le Bénin voisin, mais même au Nigeria, elle reste incomprise et pourrait avoir de lourdes conséquences pour les Nigériens les plus pauvres. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a assuré mercredi que les camps sous contrôle kurde ou sont détenus des djihadistes ne sont pour leur pas menacés par l'offensive turque dans le nord-est de la Syrie. Environ 12 000 combattants de l'Organisation de l'État islamique, dont 2 500 à 3 000 étrangers, sont détenus dans les prisons sous contrôle des Kurdes, selon des chiffres des sources kurdes. Les Européens, premiers concernés par les risques d'attentats, craignent pour leur sécurité si les Kurdes engagés face aux Turcs ne peuvent plus tenir ces camps situés dans l'extrême nord de la Syrie, près de la frontière turque. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Chirfla Télévion. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada